... Existe-t-il un tempérament granitique ? Est-ce que, de par cette forte présence aussi de haie, un peu partout sur le territoire, les boquins ne voient pas plus loin le goût de leur nez ? Ou au contraire, sont-ils habitués à contourner les obstacles pour avancer toujours plus loin ? Le boquin est-il ouvert ou pas sur l'extérieur ? Voilà une des questions aussi à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. La troisième question que nous allons pouvoir éprouver pendant toute la journée, c'est une question si lieu de plus complotiste, est-ce que, quand on voit des paysages un peu monotones, pendant un certain temps, on finit par les trouver bon ? Alors bien évidemment, nous pouvons apporter une réponse collective en fin de journée à ne pas avoir vécu cette expérience. Ah oui, là, là, vous allez vraiment l'éprouver, hein ! C'est dans le banc d'un petit chou, hein ! Vous savez, là, vous êtes un petit peu comme ça, vous tenir son coup, là, et vous verrez à la fin, ça va être assez exceptionnel. L'année est donc très, très jeune, il est bon sur le champ de bataille, euh, voilà. De manière un peu bête, d'ailleurs, car, en fait, il y avait eu des incendies, ils avaient attrapé les incendies, il a voulu aller en accorger un, ces collègues lui ont dit non, on n'y va pas, il y a été, et il a été tué à ce moment-là, et le premier qui l'a créé, on s'est abattus directement. Ça, c'est pour les filles de son histoire, hein ! Oui, monsieur Rouget, j'arrive ! Tous les grands noms se sont succédés ici, mais personne ne s'est encore arrêté, une période définie dans notre histoire. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous, quand nous avons commencé, il y a 40 ans, 50 ans pour certains, on n'allait pas plus de 500 avant notre ère, pour expliquer la construction, la gravure de ces rochers, alors qu'aujourd'hui, depuis notre nouvel archéologue, il nous dit qu'on peut aller jusqu'à 1000, voire 1500 avant JC. Là, c'est un personnage, un entrepôforme, parce que là, on voit bien la forme humaine, sa cupule buccale, ses doigts, ses épaules bien marquées. Voilà, on va aller très vite. Là, la cupule est extrêmement claire. Plus d'explications, Frédéric. Alors, en fait, on dit que c'est le bureau d'études de Gustave Eiffel. En fait, ce qu'on est sûr, c'est que c'est des gens qui auraient travaillé pour Gustave Eiffel. Est-ce que c'est vraiment le bureau d'études ? On n'est pas certain. Mais en tout cas, c'est affirmé que c'est des gens qui ont travaillé pour Gustave Eiffel, mais ce n'est pas Gustave Eiffel qui l'a fait lui-même. Alors, on aurait été très content de vous pouvoir monter, parce que c'est vraiment magnifique. Mais on ne peut pas. Donc, du coup... Mais ils vont dire que si un jour vous montez, ça va être bon. Mais ça ne va pas aujourd'hui, quoi. Évidemment, on ne pouvait pas venir à Noirter sans aller faire un tour dans ce monument d'art brut, militaro-religieux. Voilà le monument aux morts de Noirter que pas mal d'entre vous certainement connaissent. Mais êtes-vous vraiment déjà rentré dans le monument ? Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant et nous donnerons quelques explications peut-être après dans le bus. Voilà, monument aux morts de Noirter avec des obus russes. Il n'a jamais été aussi vivant ? Ah, ben là, oui. Alors, je ne sais pas si on a prévu vous expliquer ou pas, mais en haut, vous avez six obus russes. Voilà, qui nous viennent des chambres de bataille. Suite à une lettre de l'abbé, l'abbé de Noirter qui a envoyé une lettre à M. Clemenceau, président de la République et qui a cédé les obus à Noirter. 70, on y est presque. 71, on est trop, il faut plutôt descendre. 669, 668. 668, bravo madame ! Un tour de mini-train à Clasin. On se croirait un peu dans les grands espaces américains, regardez-moi ces grandes plaines. Alors, il n'est pas rare de croiser des troupes de brigands qui stopperont à l'époque les caravanes et qui, je l'espère, ne stopperont pas le bus. C'est assez épatant. Comme un instrument, ici, de musique. Il a lâché certainement récemment, ici. Vous voyez que c'est l'instrument ? Ceux sont les boules. Je vous représentez les trois groupages. Nous, nous посмотрим. On se fait leur bruit, ensuite, une légende ici, dans le boule de Saint-André-sur-Seuve. Elle s'appelle Marie Villasso. Vous voyez la rue, ici, s'appelle Marie Villasso. Et si on est là, c'est aussi parce que, et voilà, que Saint-André a dit un peu Marie Villasso en avant. Les chemins creux étaient des véritables lieux d'échange et avec de nombreux mythes dedans parce que je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un chemin creux mais ça peut faire vite peur car on est dans la pénombre on entend plein de bruit parce qu'on est sous les arbres et les enfants avaient tendance qu'on peut rentrer dans les chemins creux à chanter, à faire du bruit pour se rassurer et aussi pour prévenir que quelqu'un arrivait d'un bout parce que comme on ne voit pas l'autre bout, si une charrette s'engageait et une autre charrette s'engageait de l'autre bout ils pouvaient se retrouver bloqués au milieu du chemin creux donc c'est pour ça qu'on criait, on chantait pour annoncer l'arrivée d'une charrette ou d'un troupeau Le petit pierre s'en va au moulin Le petit pierre s'en va au moulin Le petit pierre s'en va au moulin Vous n'y comprenez rien Le petit pierre s'en va au moulin Vous n'y comprenez rien Le petit pierre s'en va au moulin 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 Le petit pierre s'en va au moulin